Le projet Métalmorphose est né en 2007-2008. On a imaginé un projet qui soit un projet d'ouverture au public, de ce qui était jusqu'ici au fond une sorte de coffre-fort posé au bord de la Seine mais totalement inaccessible pour le public, et d'en faire au contraire un lieu qui soit un lieu vivant, un lieu de passage, où les publics divers et variés pourraient venir à la découverte de nos métiers, de nos produits, de nos savoir-faire et en même temps de nos richesses patrimoniales qui sont à la fois le bâtiment lui-même, un magnifique écrin d'architecture du XVIIIe siècle, et en même temps nos collections de monnaie anciennes qui constituaient jusqu'ici un musée, un musée un peu poussiéreux, un peu désaffecté disons, et qu'il s'agissait de revivifier à travers également ce projet. En 2014, nous allons ouvrir la première tranche des travaux, c'est-à-dire le restaurant Guy Savoie, un restaurant 3 étoiles au Guy de Michelin, installé au premier étage, les espaces d'exposition temporaires installés eux aussi au premier étage, avec une programmation très renouvelée, tous les trois mois à peu près. Donc dès le printemps 2014, les Parisiens, les Franciliens pourront déjà profiter d'une partie des transformations de notre site, sur la partie palatiale qu'ils donnent sur la Seine. Donc nous aurons un site complètement transformé, avec deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que ce site sera totalement ouvert sur la ville. Aujourd'hui, on ne peut accéder à la monnaie de Paris que par une entrée principale qui se situe sur le quai de Conti. Demain, on pourra traverser notre bâtiment et profiter des cours, profiter du futur jardin qui sera très agréable. Les boutiques qui seront là également et qui proposeront différents métiers d'art autour du métal ou plus largement autour des savoir-faire de la grande tradition française, et traverser entre la rue Guénégo, l'impasse de Conti, les différentes cours et bagnoder dans ce village du métal et dans cette architecture du XVIIIe absolument somptueuse. Et puis bien sûr, le clou, c'est-à-dire la visite de nos ateliers, avec la possibilité pour les visiteurs de comprendre comment est-ce qu'on fabrique une pièce de métal aujourd'hui, comment est-ce qu'on fabrique l'euro, parce que nous aurons aussi une démonstration de fabrication de pièces de 2 euros courantes, comment est-ce qu'on fabrique une pièce en or, les successeurs des Napoléons par exemple. Voilà, donc le restaurant haut de gamme, la brasserie de Savoie, qui sera en rez-de-chaussée et qui sera accessible à tous, les expositions d'art contemporain qui sont là pour créer une sorte de passerelle entre nos métiers d'art et les artistes d'aujourd'hui, les boutiques et les ateliers eux-mêmes, enfin ouverts au public, cette richesse insoupçonnée en plein cœur de Paris. Et donc ces quatre éléments formeront le projet qu'on a baptisé « Métalmorphose », qui est à la fois un clin d'œil au mot « métal » et au mot de la métamorphose, la métamorphose de la monnaie de Paris, qui est comme une chenille refermée sur elle-même, sur son cocon, j'espère deviendra une sorte de papillon accessible et visible de tous.